Salut les amis, bon ben voilà, nous vous revoilà en rendez-vous quotidien pour cette excellente 124 mars, c'est ça ? Bon ben on va commencer par notre protégité, un petit appel à l'aide comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, vos soutiens, vos encouragements, vos remarques, vos critiques, voilà, tout ce que vous pouvez faire autour de TV Debout qui nous encourage et qui nous permet de faire des choses un peu meilleures, un peu plus dans les choses qui vous intéressent. Donc tvdebout.gmail.com, aussi on prend des news, là aujourd'hui j'ai une ramassée de news un peu courte, il reste juste 7-8 news, donc je ne sais pas, peut-être parce que j'ai fait les news hier, donc voilà. Premier truc, pensez à vous informer ailleurs, il n'y a pas que TV Debout, évidemment, parce que sinon vous ne seriez pas hyper informé, il y a aussi plein d'autres sources, il y a les sources du web, il y a les sources de nuitdebout.fr, il y a le blog, il y a la Gazette Debout qui est un excellent blog sur lequel vous allez vraiment pouvoir trouver des intéressants, passionnants sur les expériences des camarades à travers la France entière, vous allez trouver le Twitter, le Facebook de Nuit Debout, vous allez trouver Stream Debout, vous allez trouver le Mumble de Nuit Debout et vous allez trouver maintenant, il y a le Stream Debout a aussi un Mumble, c'est-à-dire qu'il a aussi un serveur audio. Alors c'est encore sur les démarrages, mais ça marche pas mal. Donc il y a mumble.nudebout.fr pour le Mumble qui avait été lancé par STMAN, on en avait parlé la dernière fois, et puis il y a le Mumble des streamers, des streams debout, des periscopeurs, qui se trouvent donc sur mumble.streamdebout.org. Voilà, tatatata, on a fait à peu près le tour. Aujourd'hui, belle journée de marche, de marche de fierté, avec eux-mêmes, je crois, les antispécistes de Nuit Debout qui les ont rejoints et qui ont marché avec eux. Vous allez trouver aussi pas mal de petites infos aujourd'hui. J'ai pas mal de petits sujets à vous montrer. Donc on va commencer, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, petit tirage au sort vite fait, bien fait. Est-ce que vous auriez, franchement, les amis, une news, un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît ? Ciment, un chiffre entre 1 et 8. 16 et 6. 7. Alors, certes, c'est en fait une démonstration de ce qui se passe à Marseille. Parce que figurez-vous que Marseille a lu la Gazette Debout et a lu l'article d'un de nos camarades. Et donc, ils ont commencé à monter justement la ville archi-démocratique. Donc l'idée, c'est de savoir faire soi-même les installations nécessaires à Nuit Debout, logistiques, cantines, des lieux d'abri, pour pouvoir animer et encourager les débats et les discussions. Donc, ben voilà, vous avez devant vous, devant vos yeux éperlués, vous avez ce qui se passe là-bas. Alors, 7, vous m'avez dit, ensuite, Manuel Vasse a été sifflé, le saviez-vous ? Alors, j'ai même une petite vidéo pour vous. Alors, hop, j'arrive, 30 secondes. Madame la Présidente de la région Ocitalie, cher Carole Delga, Monsieur le Maire et Président de Montpellier-Méditerranée-Métropole, cher Philippe Sorel, Mesdames, Messieurs, Par l'attitude de certains, c'est pas contre moi que vous sifflez, vous sifflez contre cette belle inauguration, celle du tramway et de cette nouvelle ligne pour Montpellier. Alors, après, je suis avec vous à nouveau, là, j'en prie à tous les mots. Il y a... Ah, ils m'ont foutu le bordel, ils m'ont demandé de faire des trucs, ça y est, voilà, voilà. Non, mais il suffit d'un rien, Simon, je suis désolé, il suffit d'un rien. Moi, je découvre, ce truc-là, hein, tu vois ? Mais ouais, tout ça, c'est des manips, il faut penser, ils ne doivent pas avoir genre trois quarts de seconde en moins, et comme j'ai deux neurones qui se battent en duel. Bref, je vous ai montré l'extrait de Nuit de Valls qui se fait siffler, donc dans le sud de la France. On passe à un deuxième sujet, les amis, donc entre un et trois, allez. Il n'y en a qu'un seul qui est sérieux dans l'histoire. Donc il y a Jean-François Copé, en fait, qui a pensé qu'il était intelligent de réformer l'école, parce qu'il a fait une... du coup, il a fait une innovation sérieuse, et vraiment, on sent qu'il y a un vrai think tank derrière lui pour sortir cette idée-là. L'école est un lieu où doit commencer le lien avec la patrie, uniforme pour tous, lever du drapeau, chant de la marseillaise. Marseillaise, voilà, bravo. Franchement, Jean-François Copé, on sent qu'avec ça, on est parti pour l'an 2000. Ah, merde, l'an 2000, on y est déjà. Bon, ben voilà, écoute, bon courage pour les gens. Six, un peu d'humour, les amis, un peu d'humour. Alors, j'ai quelques images, là, que j'ai grappillées sur l'incroyable Internet. Je vais vous montrer ça, hop. Regardez-moi ça, c'était pas joli ? Ah, ben, c'est des petits dessins, hein, c'est juste pour l'ambiance, quoi. Voilà. Donc, et voilà, effectivement, il y a des gens qui ont de l'humour. N'est-il pas ? Alors, hop, six, c'est fait, un peu d'humour, ça fait du bien. Allez, ensuite, la 8, tiens, saviez-vous, parce qu'il y a des Nuits debout à travers toute la France, la Nuit debout est peut-être en train de se transformer. C'est pas seulement une occupation, mais c'est aussi des méthodes d'action. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé à Vannes, puisque à Vannes, il y a eu une manifestation en faveur des migrants. Et ce qui est plutôt une bonne, une excellente initiative. Et donc, ils ont montré ça, ils ont montré, ils ont fait ça, ça, voilà. Bon, ça a été déjà fait sur les plages en Italie, ça a été fait sur les plages en Grèce, sur pas mal de plages, mais c'est une, voilà, c'est pour rappeler que pendant que nous, on décide de refuser d'accueillir des migrants, eh bien, ils meurent, c'est tout, ils meurent, quoi. Alors, c'est des familles qui meurent, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des adultes, c'est des gens qui sont pas là pour être terroristes, c'est juste qu'ils partent de leur pays parce qu'ils ont peur, et qu'on peut pas se permettre simplement de dire, bah, vous venez pas, parce que, bah, nous, on a plus peur, non, on a pas plus peur, on a peur de l'image fantasmagorique de, de la, du terrorisme, ou je sais pas pourquoi, enfin bref, il y a absolument aucune raison pour laquelle on devrait, on devrait accueillir, on devrait refuser d'accueillir les migrants, mais bon, c'est, c'est un blocage, voilà, c'est, c'est pas très, c'est juste pas humain. Alors, 8, c'est fait, les amis, est-ce que vous avez une autre, donc c'est soit 1, soit 2, soit 4, soit 1, soit 2, soit 4, soit 1, soit 2, soit 4, 4, ah, ça vous allez adorer, il y a eu une occupation d'une tour à Valence, enfin, la tour de Crest, on me l'a appris aujourd'hui, enfin, à l'instant, en fait, j'étais pas du tout au courant, et donc, il y a un appel à soutien, donc je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit, c'est assez exceptionnel. Dear British friends, you will vote on June 23rd to decide if you leave or remain in the European Union, a decision that will be essential for both our nations for many years ahead. This is why I found it useful to speak to you. I can already hear the stockism, another French politician who wants to give us lessons from the height of his arrogance. Be reassured, it's not the case. I'm not here to tell you that the seven plagues of Egypt will befall you if you leave the EU, that your economy will be devastated, that the city of London will be in ashes, or that your nation will be marginalized. Whatever happens, you are a great people, a great nation, and you must pay. If I speak to you, it's not to scare you, but with affection and interest, just to say simply and sincerely how it is desirable that you stay with us. I've always been inspired by British political and intellectual life. My political motto is a quote from Dishra Lee, I'm conservative to preserve all that is good, a radical to remove all that is bad. In conclusion, let me quote a great architect of Franco-British friendship, Yes and no words, all the shortest and the easiest to pronounce, but those that require the most consideration. Keep this in mind for June the 23rd. Long live to the Franco-British friendship, vive la France, and God save the Queen. We're going to move forward to the action, until now we were docile, soon they will regrettate us to be treated like this imbecile, my life, pay attention to my life, pay attention to my love, and in charge of my heaven, we need to face the climate. Step one. Step one. Step one. Step one. So super video, I hope that the film is great. I hope you haven't forgotten to have the name of the EU. So, here is the tour of Christ. et c'est un petit appel de soutien à l'exécution entre 1 et 2 vous faites joie les amis 2, allez alors 2, hop on arrive sur le 2 à la bourse du travail donc 2, 3 petites vidéos pour vous montrer un peu ce qui s'est passé lors de l'occupation de la bourse du travail donc ça avait commencé en fait une petite manifestation à l'extérieur avec un accueil assez sérieux la 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 la… la 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 la... le mire local… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501